salut bienvenue sur la chaîne happy mining on se retrouve aujourd'hui pour une grosse vidéo tutoriel de montage d'un rig de minage on va monter un rig avec 8 rtx 4070 ti donc ça va vraiment être cool un beau petit montage et voilà donc là on a plein de cartes donc on a des gigabyte 4070 ti donc on va avoir trois rigs même à monter au total on a 24 cartes donc ça va vraiment être sympa donc je vais vous faire le tutoriel avec un rig on va voir s'il ya des petits changements par rapport à 2022 s'il ya des spécificités sur 2023 des nouveautés vous allez voir et donc bon bah ça commence maintenant du coup au niveau de la carte graphique qui a été choisi on est parti sur la nouvelle génération 4070 ti alors c'est vrai qu'au premier abord c'est des cartes qui peuvent paraître cher surtout les 4,80 et les 4,90 la 4070 ti au final qu'on regarde son son prix on est à peu près autour de 1000 euros et on voit qu'elle est quand même facilement deux fois plus puissante en général qu'une qu'une 3070 qui coûte dans les 400 enfin dans les 400 donc qui coûte quand même neuf on a du mal à en trouver maintenant de la série 3000 donc les 3070 on va être à pas loin de 600 euros 500 500 600 voilà donc en neuf maintenant voilà donc on est parti sur la 4070 ti vraiment en termes de puissance de minage vous verrez elle est vraiment intéressante et surtout elle consomme vraiment pas beaucoup elle a une efficience qui est vraiment top c'est une des cartes les plus efficientes donc voilà donc vraiment intéressant donc on est tombé sur ce modèle on a pris ce modèle là donc on est sur de la du moyen de gamme chez gigabyte donc on a trois gros ventilo la carte vous voyez elle est vraiment balèze il ya un gros dissipateur de chaleur vraiment balèze la carte très très épaisse donc ça c'est vraiment une bonne surprise un peu un peu longue donc c'est vrai que faut faire faire attention au niveau du du châssis que vous allez utiliser faut faut de la longueur là on a une carte sur qui fait plus de 30 ans un peu plus de 32 cm voilà donc au niveau des spécificités 2023 voilà le gros changement donc il ya la nouvelle norme atx 3.0 et donc avec le fameux connecteur 12 pin donc je vais vous montrer donc ils font vous aurez à chaque fois le le comment dire l'adaptateur vers les les pci 8 pin qu'on connaît d'habitude donc sur la 4070 ti on est sur un adaptateur qui qui pointe sur 2 8 pin voilà donc ça c'est vraiment petit spécificité donc c'est pour ça que donc c'est la nouvelle norme atx 3.0 et c'est pour ça que sur les alimentations maintenant dans le commerce il ya un changement aussi de génération et c'est c'est pas c'est pas très enfin c'est pas simple de trouver des cartes des alimentations pas trop cher d'ancienne génération on n'en trouve plus beaucoup et il commence à sortir les nouvelles qui sont assez chers donc nous on va partir donc là je vous présente et tout le matériel que qu'il faut utiliser qu'on va utiliser pour le montage donc au niveau je reste sur les alimentations donc au niveau des alimentations va utiliser deux alimentations sur ce rig donc on a huit cartes donc au niveau de la puissance électrique il faut que vous regardiez un peu le tdp de la carte et les algos les consommations qui va y avoir donc sur la 4070 ti on est sur des consommations équivalentes à une 3070 c'est pour ça je vous dis qu'elle est très efficace très efficiente donc on est parti sur voilà sur sur deux alimentations alors début on voulait on voulait être sur on voulait partir sur deux alimentations gold de chez couleur master en 1250 le souci c'est qu'on en a plus beaucoup et c'est très dur d'en trouver à des prix correct donc on va faire en principal une gold 1250 modulaire et donc ça c'est ancienne génération donc on a on a pas mal de 8 pin disponibles et maintenant sur les nouvelles générations atx 3.0 il ya en plus un port 12 pin mais finalement nous on va pas trop l'exploiter ce port 12 pin si vous aviez de la nouvelle alimentation et en secondaire on va utiliser une alimentation chinoise king si mille 1800 watts avec tout ce qu'il faut en câblage voilà donc le niveau alim on va vraiment être au niveau puissance on va vraiment être large on va voir quatre cartes par alim en niveau consommation comme je vous dis il faut s'attendre à peu près à une 3070 donc on est sur des max 150 watts en général sur ces cartes là donc on s'attend pas à dépasser 600 watts sur ces cartes là voilà après sur le donc sur le composant assez essentiel on a sur la carte mère on va partir sur une carte mère 12 gpu très connue la b250 btc gladiator donc je vais ouvrir ça donc on va commencer le tutoriel en installant le processeur la ram le ventirad dessus voilà donc juste avant de faire ça je vais donc au niveau du matériel pour présenter le matériel nécessaire donc on a évidemment la carte mère n'ont faut une carte mère avec le plus de ports pc express possible donc là on est sur une carte mère 12 donc c'est vraiment bien ensuite on est sur un processeur intel g4400 voilà 3,3 gigahertz donc c'est largement suffisant pour ce qu'on veut faire barrette de ram on est sur une barrette ddr4 8 giga c'est pareil largement suffisant un ssd éviter les éviter les clés usb c'est pas très fiable ça peut ça peut déconner donc un ssd ça vaut pas pas très cher vous prenez un petit ssd là c'est un 120 giga il ya le ventirad un évidemment pour pour le processeur on va installer le bouton poussoir pour pouvoir démarrer la carte mère mais même si certaines cartes en mer ont déjà des boutons dessus ensuite dans les composants importants on a aussi le riser donc là on utilise un riser happy mining v 0 10 s plus donc ça c'est largement suffisant pour ce qu'on veut faire il ya ça riser avec des avec huit condensateurs donc il y en a il y en a quatre fois plus il y en a deux fois plus pardon que les v 0 9 1 donc là c'est en rouge là c'est un v 0 9 vous voyez il ya que 4 il ya que quatre condensateurs là on en a le double le système de fixation aussi est meilleur sur le v 0 10 s c'est un système de fixation automatique voilà et aussi le les les métaux sont un peu sont un peu mieux voilà donc nous on va partir sur ce riser la v 0 10 s donc il en faudra huit ça c'est le coupleur d'alimentation ça va permettre d'aller de pouvoir brancher deux alimentations parce que bon bah sur un pc classique on est sur une seule alimentation donc c'est pas très compliqué on a déjà fait des tutoriels dessus mais en gros de l'alimentation principale l'alimentation principale vous allez là la connectant molex pour l'un pour qu'elle envoie un signal à la deuxième et la deuxième vous allez la branche et son 24 broche ici c'est tout pas plus compliqué que ça et on va utiliser on va sans doute utiliser des rallonges que j'ai pas là devant et des splitter donc ça c'est un splitter pc e 8 pin donc ça fait c'est 8 pin vers 2 x 8 pin voilà donc du coup ça ça va permettre de brancher les risers un peu à la chaîne donc on va passer au on va passer au montage de la carte mère à tout de suite voilà donc l'installation de la carte mère donc là on est sur une carte mairie pour processeur intel si socket 11 51 faites attention à la génération des processeurs à mettre dessus un c'est il faut être sur les bonnes générations donc là on va installer d'abord le processeur voilà donc on le on ouvre le socket délicatement les pin les pin de socket chez intel sont très fragiles le processeur lui il n'y a pas de problème vous pouvez si un éticat au milieu pouvez la laisser ce qui est ce qui est important c'est que les les pin les pin soient propres voilà donc vous avez le sens vous avez une petite petite flèche ici une petite flèche ici vous posez délicatement voilà et vous fermez vous allez voir c'est pas compliqué ensuite la barrette de ram donc là il y en a deux emplois deux emplacements de ram donc là on est sur de la ddr4 sur ce type de carte mère voilà donc on met une barrette de une barrette de 8 gigas il ya en général pas forcément d'importance sur l'emplacement là je vais le mettre sur l'emplacement à parfois des fois les cartes mères capricieuse vous faut le mettre sur un emplacement en particulier ensuite on va mettre le ventirad donc là on est sur un ventirad de marque arctique qui est assez costaud normalement c'est pas suffisant c'est largement suffisant d'installer ce genre de ventirad donc il ya déjà de la pâte thermique est dessus donc c'est suffisant pour ce qu'on veut faire voilà donc il va se positionner comme ça donc là je vais juste le mettre pour que le câble hop il vienne après comme ça voilà donc vous le mettez dans les trous voilà hop donc si vous êtes amené à devoir enfin si vous avez ça si vous arrivez pas les rentrer bien ou si vous êtes amené à devoir l'enlever vous avez une petite vous avez des flèches en fait qui vous que vous pouvez tourner donc il ya un sens et après relever le relever le verrouillage voilà donc s'il y en a un qui veut pas se mettre c'est soit soit parce que alors je vais enlever la barrette de rame que j'ai pas dans la place là celui ci par exemple il est il a un peu du mal donc des fois c'est parce que là la flèche elle est pas dans le bon sens ça a l'air d'aller alors veux tu veux tu veux tu je reprends tout de suite c'est fixé ensuite où il vous reste plus qu'à mettre le le connecteur donc en général sur ces marques et cpu fan et c'est un cas de pin et c'est souvent bon bah pas très loin du process du socket processeur voilà ensuite on va mettre le bouton poussoir donc c'est un bouton avec deux pins alors là ça dépend vraiment des modèles de cartes mer mais il ya quand même un standard on retrouve toujours le même pattern de pin là c'est marqué f panel et donc c'est souvent c'est tout le temps même il ya un pin donc là on a on a un deux trois quatre on a cinq rangées il ya la dernière rangée où il ya un pin vide et c'est les deux à côté vous faut faut mettre le bouton power switch les donc là pour moi c'est les deux noirs voilà donc là la carte mère elle est prête on va là on je vais la démarrer juste pour vérifier que il n'y a pas de problème je vais connecter ça voilà donc là j'ai j'ai alimenté avec le 24 broches la carte mère et il faut pas oublier le processeur donc le processeur ça sera soit un 4 pin soit un 8 pin donc dans vos alimentations vous aurez forcément soit un 8 pin que vous pouvez séparer en deux ou soit un câble qui a déjà les cas déjà les deux donc à chaque fois il ya un des trompeurs pour pas se tromper de ce dans quel sens le mettre après je branche un hdmi je branche un clavier ça permet si le clavier en général si clavier ce n'est pas allumé c'est qu'un le pc ne bout le bios ne boutent même pas voilà il n'y a pas besoin de mettre de carte graphique parce que il ya un processeur graphique intégré voilà puis après bah vous vous lancez donc ces cartes mère là par défaut dès qu'elles ont le courant elle se lance à perdre pas de temps sinon vous avez bout de ton poussoir pour éteindre allumé voilà vous vérifiez vous accédez bien que le bios boot et puis puis comme ça vous pouvez continuer voilà continuer le reste du montage donc là on va installer la carte mère maintenant sur le sur le châssis voilà donc au niveau de la structure on a on a fait une structure un petit peu custom on voulait mettre lui faire un rig de 8 à aider donc avec vous voyez les cartes la carte sont vraiment grosse voilà du coup on a fait une structure en longueur qui fait 85 cm on a mis des ventilos de deux modèles différents on a mis des 100 des 95 cfm de qui souffle vers les cartes ça c'est les plus forts ils vont ils font un peu de bruit quand même donc c'est pour ça on en a mis que d'un côté et de l'autre en extraction où c'est moins important on a mis des ventilos 50 50 cfm qui sont silencieux voilà donc au niveau de la carte mère donc on l'a positionné sur le sur le châssis il ya des petits je sais pas comment on appelle ça des petites des petits bitoniaux la jaune pour pouvoir fixer la carte mère je vous conseille d'utiliser des tournevis magnétiques c'est quand même plus pratique pour pas perdre les vis hop oups voilà, donc là il y en a 6 à mettre la cinquième et puis et la dernière voilà, tout simplement, la carte mère elle est fixée, elle est positionnée maintenant on va passer on va passer au montage on va passer au montage des alimentations voilà, on va fixer les alimentations à tout de suite voilà, donc on reprend, donc là sur la couleur master l'alimentation principale, on a branché tous les câbles donc je vais reprendre un petit peu en détail donc on a les... ces deux là, c'est pour le connecteur 24 broches il y en a deux à brancher ensuite, les petits ici, il y en a un vous en avez besoin, c'est pour le SATA donc le SATA, vous allez en avoir besoin pour le disque dur vous avez, là nous, on va utiliser les câbles Molex pour à la fois alimenter une partie des ventilateurs et le coupleur d'alim d'ailleurs on va le brancher dessus comme ça, ça sera fait donc le coupleur d'alim, lui, vous pouvez le mettre donc l'alim principal, elle, elle va envoyer le signal en Molex sur le coupleur et la secondaire on va brancher son 24 broches dessus après voilà voilà, et puis ensuite, il faut brancher le maximum de câbles PCIe donc là, on est sur une alimentation où il y a six emplacements sauf qu'il y en a un qui est utilisé pour le processeur c'est les mêmes emplacements en général donc il en reste cinq donc sur les cinq câbles, il y en a il va y en avoir un pour chaque carte graphique et le dernier, on l'a splitté pour alimenter les risers voilà donc en termes de puissance électrique un câble PCIe c'est le câble c'est un peu moins de 300 watts qu'il a été conçu pour et donc il y a deux sorties donc chaque sortie 8 pins c'est 150 watts et si vous enlevez donc on dit 8 pins c'est un 6 plus 2 si vous enlevez les deux il vous en a 6 vous divisez encore par 2 vous êtes à 75 watts donc les risers au maximum les 4 risers tireront pas plus que donc les risers, c'est des 6 pins chaque riser va au maximum tirer 75 watts donc au maximum ça fera 300 watts sur le câble c'est la limite mais dans les faits les risers vont pas consommer 75 watts sur ce type de carte là clairement pas voilà donc lui il servira voilà donc j'ai j'ai utilisé des splitters comme ça ça me fait 4 sorties pour les 4 risers voilà donc ce qu'on va faire du coup c'est de brancher d'abord de la carte mère voilà donc on va brancher le gros 24 broches là comme ça hop ensuite je vais chercher le câble pour le processeur voilà donc c'est un câble pour les distinguer des PCIe il n'y a qu'une seule sortie des fois c'est même marqué CPU dessus et lui on peut le séparer du coup le 8 pin il se sépare en 2x4 là je vais brancher du coup ça voilà je vais faire un petit peu de câble management une fois que j'aurai mis l'essentiel ensuite vous avez le SATA donc le SATA je vais le faire passer l'autre côté pour alimenter le SSD alors le SSD il faut que je flash iOS dessus je ne l'ai pas encore fait donc là je vais le faire juste après donc là le SATA il va se balader par là-bas et le SSD il va reposer sur un tasseau de bois il va aller par là après il reste quoi il reste les PCIe et le Molex donc le fameux Molex avec le coupleur c'est pareil il va aller par là-bas tranquillement là-bas et puis il va aller il va alimenter du coup ce Molex là il y en a un qui va alimenter les ventilateurs donc ils sont à la queue le le voilà s'il veut bien se mettre dedans voilà voilà donc voilà ça se balade là il y a le coupleur donc après je le fixerai en haut comme ça je pense hop avec un petit gris lent voilà donc là je vais je vais flasher le le iVoS alors j'ai déjà fait un tutoriel sur le flashage d'iVoS c'est pas compliqué c'est juste qu'il faut je vais vous montrer il faut juste un adaptateur SATA vers USB pour pouvoir le brancher comme une clé USB voilà donc vous allez avoir besoin de cet adaptateur là donc vous branchez votre SSD donc c'est un adaptateur SATA vers USB vous le branchez comme ça et l'autre partie vous le branchez sur l'ordinateur voilà ensuite vous allez sur iVoS vous allez télécharger la version GPU donc vous allez dans le install je sais pas si vous verrez bien bon il y a déjà eu un tutoriel dessus voilà vous téléchargez le zip de la version stable ça télécharge et ensuite vous allez devoir utiliser donc ça vous allez télécharger l'ISO et ensuite vous allez devoir utiliser Balena Etcher je sais pas si vous verrez bien mais c'est le logiciel qui va vous permettre de flasher donc l'image sur le SSD donc il faudra juste sélectionner le fichier qui est en cours de téléchargement sélectionner le SSD et flasher c'est tout donc le disque a été flasher donc ensuite il faut à la fois lui brancher le câble le câble de connexion SATA et le câble d'alimentation qui s'appelle aussi SATA donc là vous pourrez le brancher sur n'importe quel port SATA il n'y a pas d'importance voilà et après vous prenez votre petit câble SATA puis vous allez hop le brancher tout simplement donc dessus il y a IOS voilà donc pour le câble management je vais le faire après hop donc en parallèle le temps que le flash se fasse j'ai installé la deuxième alimentation donc je l'ai relié son 24 broches au coupleur d'alim voilà donc et la principale toujours le molex dessus donc comme ça elle va pouvoir démarrer donc là on est bon au niveau des alim donc après il va rester alors moi ce que j'aime bien faire c'est j'aime bien mettre un peu commencer à mettre tous les risers ça me permet aussi de vérifier que au niveau câble PCIe tout ça j'ai prévu tout ce qu'il fallait donc voilà donc après vous pouvez commencer voilà à brancher donc je vais reprendre mon petit split donc là j'ai mes 4 splits voilà et donc je vais brancher alors je vais faire moi je vous conseille de brancher enfin si vous débutez de brancher d'alimenter enfin de brancher juste une seule carte de démarrer vérifier que ça fonctionne qu'elle est reconnue et d'y aller après petit à petit voilà après si vous avez un peu plus d'expérience vous pouvez en brancher deux par deux etc voilà moi je vais en brancher je vais brancher les 4 premières et puis après on va voir on va voir ce que ça donne voilà vous voyez bien les risers ils ont un pseudo câble ça ressemble il y a un USB d'un côté et de l'autre il y a une petite fiche PCIe au format 1X donc vous pouvez vous pouvez la brancher sur les petits 1X ou même directement sur 1X voilà voilà les deux on va en mettre encore deux autres donc évidemment vous voyez il y a un peu de câble management à faire mais ça ça peut être fait ça peut être fait à la fin quand tout fonctionne qu'il n'y a pas besoin de tout démonter hop hop et le dernier enfin le dernier dernier de ce côté là voilà donc là les 4 premiers risers ils sont connectés à la carte mère et alimentés en 6 pins voilà ils sont tous ils sont prêts donc là je vais commencer à mettre les premières cartes graphiques pour voir ce que ça donne et puis voilà puis après on pourra le démarrer tranquillement avec un peu de câble management à tout de suite donc là je vais vous montrer le branchement d'une carte et puis après je ferai le reste hors vidéo pour vous montrer le résultat final donc là c'est juste pour vous remontrer donc sur ces nouvelles générations on a le connecteur de 12 pins et donc ils fournissent un adaptateur donc du 12 pins vers des 8 pins voilà donc là on va brancher l'adaptateur voilà ça a fait clic ensuite donc on va prendre notre premier riser vous branchez donc la carte sur le port PCI Express du riser hop vous positionnez votre carte tranquillement en face des trous c'est un petit fil qui me gêne en dessous voilà alors est-ce que le trou il est il est dans le bon endroit ouais c'est bon voilà et puis après avec votre tournevis alors là c'est là où c'est un peu sport des fois je vais essayer de le rattraper comme ça ça commence à être des cartes assez balèzes voilà donc là elle est fixée ensuite il reste à alimenter la carte donc vous prenez un câble un câble PCIe on va prendre un câble complet alors là c'est presque bien avec les adaptateurs c'est que ça fait un peu des rallonges donc ça ça va être bien pratique et voilà et voilà voilà donc là on a fait notre première carte voilà je vous montre le résultat tout à l'heure à la fin à tout de suite et voilà le résultat final donc pas de gros problèmes à déclarer entre temps il y a juste un riser qui a déconné mais ça arrive souvent qu'il y ait un riser dans le paquet qui déconne mais sinon voilà donc on a lancé Ivo S les 8 cartes étaient bien détectées voilà donc je suis assez content du résultat c'est des cartes qui sont très épaises donc bon il y a de l'espace quand même mais au final fallait pas moins voilà donc voilà on a fait un petit peu de cap management pour que ça se balade pas trop voilà bon c'est pas trop mal bon on est pas les peut-être qu'on pourrait encore un petit peu optimisé mais bon déjà c'est pas c'est pas trop trop mal voilà voilà pour cette vidéo tutoriel bah j'espère que ça vous aura plu de voir ces belles ces belles cartes et bah nous on va continuer il y en a encore deux autres à monter et puis après on va voir ce que ça donne au niveau mining mais ça a l'air ça a l'air intéressant allez à bientôt sur la chaîne Happy Mining bon minage à tous et puis on va 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 on va